Pas du rat ! Bonjour chef, vous pouvez vous présenter. Bonjour, je suis le servant-chef Nathan, j'ai 6 ans de service, je suis administrateur réseau. Vous êtes en train de faire quoi alors ? J'étais en train d'installer toute cette baie-là, qui est constituée de plusieurs équipements, donc des routeurs et des switches. En quoi ça consiste, administrateur réseau ? Le but, c'est de tout configurer, afin ensuite de délivrer les informations, le réseau, aux ordinateurs. Est-ce que vous pouvez un peu nous expliquer c'est quoi votre journée type ? Dès qu'on commence la journée, on vérifie que tout le système fonctionne, donc tout notre réseau qui n'a pas eu de panne particulière. Et ensuite, on essaye au mieux d'assurer la sécurisation de notre réseau via nos ordinateurs. Donc avec nos ordinateurs, on a accès à nos équipements à distance et aussi en physique. Donc le mieux, c'est à distance comme ça, on n'est pas obligé de se déplacer tout le temps et c'est du gain de temps assez considérable. Mais vous partez aussi en opération ? Bien sûr, donc moi j'ai 6 ans de service, j'ai eu la chance de partir en Allemagne, au Texas, au Liban. Le métier de militaire, déjà avant tout, nous donne la chance de pouvoir voyager, donc il faut aimer ça. Chaque mission, niveau spécialité de l'administrateur réseau, est totalement différent. Il n'y a jamais de routine qui s'installe et on en apprend à chaque mission. Quel niveau d'études il faut pour pouvoir s'engager dans ce métier ? Le niveau, c'est le bac. Moi, pour ma part, j'ai fait juste un bac général avec option sciences ingénieurs, le bac SSI. Et ensuite, l'armée nous forme, à l'école des transmissions qui se situe à Sesson-Sévigné. J'ai été formé pendant une durée de 5 à 6 mois et c'est une formation qui est très dense. Même sans le bac, on peut évoluer dans ce métier ? Oui, bien sûr. Après, tout dépend du choix de la personne, si elle veut commencer directement technicien réseau ou alors commencer militaire durant et du coup c'est plus l'assistant du technicien réseau. Le choix est propre à chacun et ce sont deux parcours très intéressants. Ce serait quoi si vous deviez résumer les qualités à avoir ? Du sang-froid, de la réactivité, de l'entraide, de la cohésion. Pour moi, ce sont des choses primordiales pour un militaire. Il ne faut pas avoir peur d'aider les autres, de se faire aider aussi. Toujours garder son sang-froid et se dire « de toute façon, on n'est jamais tout seul, on a toujours nos camarades ». Et ça, c'est une des valeurs de l'institution qui fait que je me suis engagé. Un dernier message à ceux qui voudraient s'engager dans votre domaine ? N'ayez pas peur, ayez confiance en vous. Dans tous les cas, vous n'avez rien à perdre et tout à apprendre. Sous-titrage ST' 501